Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'ostéologie du rachis. Ainsi, nous suivrons ce plan. Premièrement, introduction. Deuxièmement, description et division du rachis. Puis troisièmement, les articulations vertébrales et les ligaments. La colonne vertébrale forme une tige segmentaire, dorsale, médiane, résistante, articulée et flexible. Située à la partie médiane et postérieure du tronc, depuis la tête qu'elle soutient jusqu'au bassin qui la supporte. Le rachis possède une triple fonction. Un rôle mécanique de soutien. Un rôle de protection de la moelle épinière. Un rôle dynamique pour la marche et le mouvement. Les mouvements de flexion et d'extension semblent avoir une amplitude totale variable, entre 57 et 90 degrés. L'inclinaison latérale varie entre 20 et 28 degrés, avec une forte limitation entre L5 et S1, du fait de l'existence du ligament iliolombaire. La rotation axiale est très réduite, du fait de la configuration des articulations ligapophysaires. Description et division du rachis. On peut diviser le rachis en deux segments, un mobile et l'autre fixe. Le segment mobile est long et souple. Il est composé de 24 vertèbres, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales et 5 vertèbres lombaires. Le rachis fixe, lui, est court, rigide, est composé de 8 à 10 vertèbres, 5 vertèbres sacrés, soudés, c'est le sacrum. Et 3 à 5 vertèbres coxygiennes, c'est le coccyx. Le rachis a une hauteur de 70 cm chez l'homme et 60 chez la femme. Il a une largeur d'11 cm à la base. Le rachis présente à décrire trois courbures. La lordose cervicale, concave en arrière. La syphose thoracique, concave en avant. Et la lordose lombaire, concave en arrière. Chaque vertèbre est constitué d'un corps vertébral, c'est la partie ventrale, et un arc vertébral, c'est la partie dorsale. Le corps vertébral est un segment de cylindres avec deux faces crâniales et caudales, limité par un bord circonférentiel, c'est l'arc vertébral, ou neural, en forme de demi-anneau. Les pédicules sont lames osseuses aplaties soudées en avant au corps vertébral, de situation ventrolatérale. On décrit un bord supérieur, concave en haut, un bord inférieur, fortement échancré en bas, et des faces, planes hélices. Les lames sont au nombre de deux, droite et gauche, elles sont plates, minces, et quadrilatères. Elles forment la paroi dorsale du canal vertébral. La fusion dorsomédiale donne naissance au processus épineux, fermant en arrière l'arc vertébral. Ces lames osseuses aplaties transversalement, impaires, dorsomédiales, d'insertion ligamentaire et jouant le rôle de frein vertébral. C'est une formation impaire de direction dorsale à l'union des lames. Le processus transverse est une lame osseuse aplatie, paire transversale. L'un droit, l'autre gauche, de détachement médio-latéral de l'arc postérieur. Il a une direction latérale. Reliquats de côte. Les processus articulaires sont au nombre de quatre, deux crâniaux, et deux codos. Les crâniaux descendent des lames. Le rachis cervical, composé de sept vertèbres, il décrit une courbure à concavité ventrale. Sa longueur moyenne est de 14 cm. Dans la vertèbre cervicale type, le corps est cubique, il présente à décrire deux faces. Une face crâniale, où se trouvent des crochets, ou processus semi-lunaire, les apophyses incinées. Et une face caudale. Les pédicules sont situées sur la face postéro-latérale du corps vertébral, présentant un bord épais et échancré. Les lames sont rectangulaires et larges. Le processus transverse et corporel-pédiculaire, dans sa face crâniale, on retrouve la gouttière latérale, le foramen transversaire, et les extrémités bituberculées. Le processus épineux est court, presque horizontal, et bituberculé. Le processus articulaire est une colonne osseuse verticale, c'est l'union des pédicules et des lames. Elle présente des facettes articulaires planes et circulaires. La facette articulaire crâniale regarde en arrière et en haut, celle caudale regarde en bas et en avant. Le foramen vertébral est triangulaire, à sommet dorsal. L'atlas est la première vertèbre cervicale. Elle est hautement différenciée et articulaire avec les condyles de l'os occipital. Elle est constituée d'un arc ventral, qui présente deux faces, une ventrale, où on trouve le tubercule ventral médian, et l'autre dorsal, où on trouve la facette articulaire pour la dent de l'axis. L'arc dorsal présente un tubercule dorsal et un sillon pour l'artère vertébrale. On retrouve aussi deux masses latérales, qui présentent sur leur face supérieure, une surface articulaire destinée aux condyles occipitaux, formant l'articulation occipitocervicale. Sur leur face inférieure se trouvent des surfaces articulaires, destinées à l'axis. Le processus transverse présente une extrémité unituberculée, elle est creusée d'un trou, c'est le foramen transversaire, qui livre passage de l'artère vertébrale. Le foramen vertébral de l'atlas est particulier, car relativement grand, et porte en avant deux tubercules qui donnent insertion au ligament transverse de l'atlas. Ce ligament délimite deux loges, une loge antérieure, pour la dent de l'atlas, ou bien le processus odontoïde. Une loge postérieure, pour la moelle épinière. L'axis est la deuxième vertèbre cervicale, elle est hautement différenciée, et s'articule avec l'atlas. Cette vertèbre est constituée d'un corps vertébral, qui est large ou est aplati. Dans sa face crâniale, il existe le processus articulaire supérieur, latéralement, l'implantation du processus odontoïde médialement, et les facettes articulaires ventrales et dorsales. Sur la face inférieure, on retrouve une surface articulaire avec la troisième vertèbre cervicale. Les processus transverses sont traversés par un foramen transversaire, qui donne passage à l'artère vertébrale. Le processus épineux est volumineux, et relié au processus transverses par deux lames. Le foramen vertébral est grossièrement grand, mais pas autant que celui de l'atlas. Il faut noter qu'il n'existe pas de disque intervertébral entre l'atlas et l'axis. Le rachis thoracique comporte 12 vertèbres thoraciques. Il présente une convexité dorsale, c'est la syphose. Il a une longueur de 28 cm. Chaque vertèbre thoracique est composé d'un corps vertébral qui est cylindrique et présente deux faces excavées et une surface circonférentielle. Les quatre hémifacettes postérolatérales sont articulaires avec la tête des côtes. Les deux pédicules sont échancrées, et leur superposition permet de délimiter le foramen de conjugaison, ou bien le foramen intervertébral, qui va livrer passage aux nerfs spinaux. Les lames sont quadrilatères, hautes et larges. Le processus épineux est long, incliné et unituberculé. Le processus articulaire présente une face crâniale, qui regarde en arrière et en dehors, et une face caudale, qui regarde en avant et en dedans. Le processus transverse présente une facette costale articulaire, destinée au tubercule de la côte. Le foramen vertébral est circulaire et petit. Le rachis lombaire comporte cinq vertèbres, il a une convexité ventrale et une longueur de 20 cm. Chaque vertèbre lombaire est constitué par un corps vertébral volumineux et réniforme. Les pédicules sont épais et présentent un bord caudal peu échancré. Les lames sont plus hautes que larges. Le processus épineux est quadrilatère, horizontal, et présente un sommet ronflé. Le processus transverse a une naissance pédiculaire, émince, et présente un processus accessoire distal. Le processus articulaire a une face crâniale, qui regarde en arrière et en dedans, et une face caudale, qui regarde en avant et en dehors. Le foramen vertébral est triangulaire. Le sacrum est formé de quatre faces. Une face inférieure, ou pelvienne, une face postérieure, et deux faces latérales. Il présente aussi à décrire, une base supérieure, et un sommet inférieur. La face inférieure est triangulaire, et présente une concavité lisse. Son toit supérieur est convexe, et présente à sa partie médiale une structure importante, le promontoire sacré. Il présente sur sa partie médiale, des lignes transversales, au nombre de quatre, qui sont le vestige de la soudure des corps vertébraux sacrés. A l'extrémité de ces lignes transversales se trouvent les foramants sacrés pelviens. La face postérieure est convexe et irrégulière. Sur la ligne médiane, elle présente la crête sacrale médiale, qui résulte de la soudure des apophyses épineuses des vertèbres sacrés. Latéralement des crêtes, on trouve la gouttière sacrée postérieure, formée par la soudure des lames vertébrales. On trouve également les tubercules postérieures, qui sont le vestige de la soudure des apophyses articulaires. Les tubercules postérieures externes sont plus volumineuses que les internes et résultent de la fusion des apophyses transverses. Entre les tubercules postérieures externes et internes, on trouve le foramant sacré postérieur. Les deux faces latérales sont triangulaires à sommet inférieur. Elles sont orientées en dehors et en arrière. On lui décrit deux segments. Un segment supérieur, qui correspond aux deux premières vertèbres sacrales, dont la surface articulaire est en forme de croissant. Cette surface est articulaire avec la facette correspondante de l'os iliaque. Et un segment inférieur donne insertion aux deux ligaments sacro-ciatiques, aux muscles grands fessiers, et en bas, aux muscles ischiococcygiens. Au niveau de la base, on trouve une surface articulaire avec la cinquième vertèbre lombaire et deux surfaces triangulaires, qui sont lisses, sur lesquelles s'insère le muscle iliaque. Au niveau du sommet, on objective une facette elliptique, articulaire avec le coccyx. Le coccyx est la portion caudale du rachis. Il comporte 4 à 5 vertèbres coxygiennes. On lui décrit deux segments. Un segment supérieur, qui correspond à la première vertèbre coxygienne. Et un segment inférieur, qui comporte 3 à 4 vertèbres coxygiennes. Les articulations et les ligaments vertébraux. La charnière crânio-rachidienne est formée par le rachis cervical supérieur et la base de l'occipute. Elle joue un rôle de protection de la moelle épinière et de support de la tête. Elle joue également un rôle dans la transmission de force et la mobilisation de la tête. On lui décrit trois articulations. L'articulation atlanto-occipitale. L'articulation atloido-axoïdienne. Et l'articulation occipito-axoïdienne. Concernant l'articulation atlanto-occipitale, c'est une diarthrose bicondylienne où on trouve du cartilage yalin sur les surfaces articulaires, une capsule, une scie noviale et des ligaments. Les surfaces articulaires sont présentées par le condyle de l'os occipital et les cavités glénoïdes de l'atlas. On trouve également deux ligaments permettant le renfort capsulaire, la membrane atloido-occipitale antérieure, et la membrane atloido-occipitale postérieure. L'articulation atloido-axoïdienne présente deux types d'articulations. Une articulation médiane entre l'atlas et l'odontoïde et les articulations latérales entre les apophyses articulaires. La première, et trochoïde ou apivot, on lui décrit deux parties, une antérieure, atloido-odontoïdienne, et l'autre postérieure, syndesmo-odontoïdienne. Dans les articulations latérales entre les apophyses articulaires, les surfaces articulaires sont plus antérieures que les sous-jacentes. Dans cette articulation, on trouve une capsule articulaire et un renfort ligamentaire formé par la membrane atloido-axoïdienne antérieure et postérieure. L'articulation occipito-axoïdienne présente deux sortes de ligaments entre l'occipital et le corps de l'axis. On trouve le ligament cruciforme par son faisceau longitudinal à deux branches, supérieure et inférieure. et le ligament occipito-axoïdien correspondant à la membrane tectoria en arrière du précédent avec un faisceau médian et deux latéraux. Entre l'occipital et l'odontoïde, on trouve trois ligaments. Il y a le ligament de l'apexe de la dent, médian, et les ligaments à l'air, qui sont latéraux. Le disque intervertébral est un fibrocartilage qui s'interpose entre deux corps vertébraux. Il représente 25% de la hauteur totale du rachis. Ce sont des amortisseurs des pressions. Le disque une forme de lentille biconvexe est présente à décrire deux parties, une partie périphérique, c'est l'anneau fibreux, et une partie centrale, c'est le noyau pulpeux. Ce dernier est déformable, mobile, et postérieure. Avec le temps, on peut observer des fissures annulaires où il va faire saillie, soit en avant, et asymptomatique, ou arrière, dans le canal cervical contre un nerf. C'est une hernie discale. Dans l'articulation intervertébrale, on trouve les ligaments vertébraux communs, notamment le ligament longitudinal antérieur, situé dans la face antérieure de la première vertèbre thoracique à la deuxième vertèbre sacrée. et le ligament longitudinal postérieure, situé dans la face postérieure des disques. L'articulation des arcs postérieurs est une articulation de type synovial, recouverte par la partie latérale du ligament jaune. Elle empêche les vertèbres de glisser vers l'avant. Les surfaces articulaires sont les processus articulaires supérieurs et inférieurs. Ils s'articulent de part et d'autre en formant deux colonnes. Les articulations sont d'autant plus mobiles que hautes. La capsule articulaire s'insère sur le pourtour de la surface articulaire. Il existe d'autres moyens d'union qui sont importants pour la stabilité du rachis, tels que le ligament jaune, qui se fixe sur les bords des lames suées sous-jacentes, recouvre la face antérieure et interne de l'articulation et vient fermer l'espace interlamellaire, il limite aussi la flexion. Le ligament interépineux, tendu d'un processus épineux à l'autre, limite la flexion et l'extension. Le ligament surépineux, tendu de la septième vertèbre cervicale à la crête sacrale, sur le sommet des épineuses, limite les mouvements d'hyperflexion. Entre les apophyses transverses, on trouve le ligament intertransversaire.